Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, présente l'accueil réservé au « Jésus Baoulé » après sa libération. Le guide de l'église Petmos de Dieudonné arrêté le 31 mars dernier a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, apprend-on de sources proches de son église. N'guesse sans quoi mais Joachim dit le « Jésus Baoulé » avait été arrêté le 31 mars dernier après une plainte déposée par un collectif de pasteurs ivoiriens. Accueil chaleureux Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux précisément sur TikTok, présente une foule en joie qui scande le nom de leur seigneur libéré. Escorté dans une Jeep, on apercevait le guide de l'église Petmos dans sa soutane de couleur violette avec un large sourire et qui balançait les mains pour saluer la foule en transe. Une courte vidéo qui présentait juste l'ambiance de sa libération sans un message particulier qui l'accompagne. Ce qui lui était reproché Il lui est reproché des faits présumés de troubles à l'ordre public, selon l'un de ses proches, juin début avril par l'Infodrome. On lui reproche des choses qui relèvent plutôt de la croyance en disant que c'est trouble à l'ordre public, du fait que des gens avaient des convictions religieuses avec des dogmes qui sont figés depuis bien longtemps et que le « Seigneur » veut les troubler dans leur conscience, dans leur foi, nous a-t-il confié. Vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux précisément sur TikTok, présentent une foule en joie qui scandent le nom de leur « Seigneur » malgré cette arrestation qu'ils n'ont jamais cessé de qualifier d'injustifiée, les fidèles de l'église Petmos de Dieu Donné sont restés confiants dans le fait que leur leader, fils du Dieu de Naomi, sortirait de prison le plus tôt possible. « Nous sommes certes titillés par la douleur que suscite cette arrestation, mais nous ne sommes pas abattus », confie l'un des responsables de l'église, rencontré le jour de la célébration de la Pâque à Yopougon. Une arrestation prédite précisant que « Notre Seigneur Jésus » avait déjà prédit son arrestation avant que celle-ci n'intervienne le 31 mars 2022. Arrêté le jeudi 31 mars, le « Jésus Baoulé » a été tout d'abord conduit au commissariat du 16e arrondissement de Yopougon, ensuite à la sûreté, puis à la police judiciaire avant d'être placé sous mandat de dépôt peu avant après avoir été présenté à un juge. Lire aussi Côte d'Ivoire, la barre du million de véhicules verbalisés franchie en seulement huit mois son arrestation a été perçue comme une grave injustice au sein de l'opinion publique ivoirienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !